voilà nous sommes sur le stand de bora avec mathias alors bora c'est quand même très connu bonjour c'est quand même très connu c'est une société allemande qui fabrique essentiellement des hôtes qui sont intégrés dans le plan travail voilà alors pourquoi c'est aussi connu alors c'est assez simple si vous êtes fan de vélo il ya quand même peter sagan qui est sponsorisé ok donc voilà aimant bien le vélo quand même peter sagan est assez connu et donc bora est un gros sponsor et donc vous avez quand même créé une révolution on va dire ça modestement pour vous mais c'est vrai oui on a commencé ça il ya dix ans que le fondateur a dit je n'aime pas trop les hôtes pourquoi pas aspirer vers le bas on va les autres au plafond oui pour créer une belle cuisine et tout ça donc il dit son hôte c'est toujours mieux et ça c'est notre mission bora c'est la fin des hôtes on va on va toujours on travaille toujours avec une aspiration intégrée dans l'attaque centrale dont on allait dans les en dessous les quatre zones entre les quatre zones on est sur de l'induction ici un induction tout à fait donc qu'est ce qu'on fait ici c'est un peu comme un aspirateur on crée une aspiration vers le bas qui est tellement fort que tous les vapeurs les graisses les odeurs sont aspirés tout de suite il n'y a pas le temps de s'en aller voilà oui et on a donc c'est assez simple donc c'est avec un système où on tourne donc c'est voilà ici le filtre de graisse la vaisselle très facile à nettoyer donc comme vous voyez ici ça c'est un des modèles que tu vends le plus oui en quantité oui très peu de soucis pour quand même dire parce que c'est vraiment une bonne qualité oui et un modèle qui se vend extrêmement bien aussi c'est le modèle professionnel on va passer voir ça tout de suite ce qui est très important de voir c'est qu'on travaille ici avec des grands boutons pour contrôler les feux et l'aspiration se trouve au milieu et on a une tac à gauche une tac à droite la différence avec l'autre c'est qu'ici on peut choisir les tacs par exemple on a le wok donc le vert est incurvé ok soit tepanyaki soit induction si vous dites non c'est encore trop petit pour moi je veux une deuxième haute troisième tac donc c'est sur mesure oui on fait ce qu'on veut alors on a une profondeur c'est un peu plus grand quand même 54 54 pour le reste et donc pas de bouton pas de bouton c'est fait avec les boutons ici oui c'est du vrai inox c'est du vrai inox aussi un petit détail mais c'est sympa des prises ok donc on est plus de prises au plan de travail voilà un changement complet d'état d'esprit chez vous c'est très pratique pour les mixeurs et tout ça directement là où ce qu'on a besoin donc oui alors ça se fait en recyclage oui principalement on a le choix ça dépend le client soit on a une sortie à l'extérieur soit on travaille avec des filtres charbon ok oui et vous avez également vos propres tuyaux extérieurs oui on avait vu ça ensemble en allemagne tout à fait pour évacuer donc bourra va livrer du lot vers la sortie dans le mur on livre tout donc classique non basique 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 professionnel avec les boutons et là on a le classique c'est la même chose c'est rectangulaire tac à gauche tac à droite mais c'est avec des tactiles tout est tactile à ce moment là oui d'accord ok donc c'est vraiment le principe est exactement le même tout ça va toujours au lave vaisselle oui tout à fait et c'est extrêmement efficace donc là on voit que c'est en pleine ébullition et si on monte si on monte un peu de casserole il ya quand même ça dépend un peu parce que si on monte avec plus de 30 cm on doit ajouter le couvercle pour guider un peu oui bon c'est pas si vous avez une grande creuset oui vous voulez mijoter les carbonades et tout ça où le ratatouille par exemple son couvercle la haute moyenne force donc n'est pas aussi il est il est comment c'est le ce n'est que le début de la démonstration mais vous allez pouvoir voir qu'on a ici un teppanyaki au cas où on a déjà filmé ça lors de nos visites du stand borin en allemagne quand vous partez sur un teppanyaki ça part pratiquement automatiquement sur la haute il n'y a vraiment aucune perte pratiquement et aucune odeur donc ici on a des gambas marinés et mon cuistot mes cuistots vont le faire vont le préparer maintenant sur le teppany ça donne beaucoup dresse on va pouvoir avoir la démonstration en direct magnifique donc un peu d'huile sur la plaque chaude le teppanyaki on peut voir même sur les boutons sur combien de grilles ce truc on s'est réglé les degrés je sais pas n'est là ouvrir en est maintenant il est déjà elle est déjà 200 degrés ok la plaque est à 200 degrés on a deux zones maintenant elle va utiliser deux températures différentes tout à fait ça c'est une vraie démonstration ça c'est pas mal du tout de loi ça commence à frémer moi ça donne soif surtout quand je vois la biais voilà et alors c'est oui c'est un architecte je pense qu'il a créé ça c'est un ingénieur borat c'est menuisier en fait c'est un menuisier à la base et c'est vrai qu'il vous ne faites que ça donc c'est vraiment impressionnant les tacs voilà ça commence à frémir tu vas pouvoir le voir benoît oui donc on va on va plus on va pas je pas produire des autres appareils seulement des autres plans travail voilà voilà ça on voit vraiment que ça part directement ça sent rien ici effectivement tu as raison il n'y a absolument aucune odeur dedans oui donc c'est quand même très impressionnant comme démonstration il faut plus jamais acheter une note et c'est ça le slogan c'est maintenant c'est maintenant eh bien merci beaucoup merci pour la démonstration après après à très bientôt à très bientôt et on continue le live